Ouboyan, effectivement un match qui va dès maintenant débuter mon cher Luty dans un BO7 qui encore une fois sera historique quoi qu'il arrive LCT le MVP d'Asie du Sud qui représentera évidemment Gladiators et Snowy l'un des meilleurs joueurs si c'est pas le top 1 c'est le top 2 du côté de l'Afrique subsaharienne avec Orlando Pirates dans un match qui commence avec des Gladiators qui essaie de pousser Oh dommage Commutator il a complètement été battu du coup c'est un open net qui est proposé ici Ohlala le rebond est malheureux malheureusement sur cette barre et du coup on ne pourra pas mettre cet open et ce but qui est un petit peu loupé on va faire une belle passe au centre encore une fois LCT qui est arrivé comme une fusée pour essayer de cadrer ce ballon malheureusement ça va arriver sur le corner droit ça ne passera pas et les joueurs qui vont mettre de l'intensité dans ce début de game même pas une minute qu'on a commencé déjà deux grosses opportunités c'est parti pour la lecture là-dessus la prise des ciotébots Oh elle est belle ! Il a poussé son copain ! Elle est monstrueuse ! Il a poussé son copain ! Je ne sais même pas s'il le touche ou pas quoi qu'il en faut il y a le plus brisé dans la Mutator qui est là Est-ce que ça change la trajectoire ou pas je ne sais pas quoi qu'il en faut En fait c'est son pic ! Le prix brisé de Maxiou envoie le ballon quand même très fortement juste sous la barre elle est assez belle cette frappe de la part du joueur irlandais résistant évidemment en Asie du Sud et ça va permettre à Gnathor d'ouvrir le score attention à la démolition elle était bien trouvée LCT qui va continuer à mettre la pression de Mutator derrière pour essayer de remettre ce ballon pile dans l'axe mais Dart va pouvoir la décaler Et hop là un petit démo là-dessus de la part de Gnathor sur Dart qui était justement au niveau de ses cages LCT qui s'est envolé en premier qui va réussir à gagner son duel attention ça part un petit peu dans tous les sens on loupe le ballon whiff un petit peu Gnathor qui va pouvoir être dessus en un premier temps attention on est tous les deux sur le même mur avec LCT Gnathor qui la redouche malheureusement le ballon qui va rebondir et repartir dans les airs du coup Dart depuis le backboard qui va pouvoir facilement aller s'en emparer on va avoir une transition avec Snow, Darts qui va encore se battre pour le 50-50 on s'envole en priorité du côté des Peri-Ratz qu'on n'arrivera pas à trouver le contrôle du ballon Bien fait de la part de Max Yu qui a complètement outpuis Snowy et il a grâce à l'autre tête au filet Oh là là on s'est fait peur, Gnathor qui a pas touché ce ballon et il rigole les trois joueurs de Gnathor parce qu'ils savent très bien qu'ils sont pas passés loin de rater une belle occasion Max Yu la frappelle les bonnes et c'est Gnathor qui est à sa côté et Dart en plus du coup qui est surpris et qui a pas le temps de backflip pour aller décaler cette balle Gnathor va faire le break c'est eux qui dominent pour l'instant T'es qui le GC2 du coup ? T'es Commutator T'es Commutator ok d'accord Et lui il a un trou, bah en vrai GC2 ou pas moi je suis content il y a un GC2 au World c'est stylé je pourrais peut-être être au World dans deux ans Allez on est parti avec l'envolée de la part de Max Yu qui va venir jouer ses 50-50 va récupérer ses 100 boosts, est-ce qu'il repart depuis le backboard ? Non il fait une petite envolée directe pour retomber très vite au sol parce qu'il faut suivre ce ballon qui redescend à cause de la gravité on va pouvoir prendre son camp un petit peu sur le côté le flic est bon et ça fait une très très beau centre mais Commutator ne sera malheureusement pas la ratant LCT qui va se retourner qui a réussi à construire la balle il flic pour essayer d'avoir une meilleure duel sur la fin c'est pas trop mal pour lui attention Commutator pour la frappe directe elle n'est pas capable Il va avoir LCT, le MVP qui passe à côté de son ballon Darce de même c'est Snowy qui va pouvoir reprendre cette balle on essaie d'aller chercher dans l'axe pour skill steal ça va être récupéré, défendu en tout cas mais les Orlando Pirates qui ont peut-être un temps fort à faire valoir Commutator qui va gagner son 50-50 cela dit Snowy maintenant mais Commutator parfaitement réalisé double duel gagné ça va faire respirer les siens la passe en plus derrière oh c'était raté LCT pour la frappe elle était complexe même avec la Dominus ça a été pas mal en vrai avec la Dominus il avait mis un bon flic tout de même ça a failli être cadré Commutator qui va venir jouer mais attention ce ballon qui rebondit qui va directement retourner dans les roues de Snowy Snowy qui n'a pas de boost il a vu que Maxiou s'était envolé quand elle lui a utilisé toutes ses ressources pour venir pincher ce ballon et le récupérer la possession est en faveur c'était jusqu'à ce qu'on ait ce gros clear et cette transition 1, 2, 3 de la part des Orlando Pirates qui vont aller marquer un bout exceptionnel pour tout simplement la Dominus ouais elle est belle elle est belle cette composition et la frappe de Snowy derrière Maxiou il n'a pas bougé il est scotché dans ses cages il ne peut rien faire devant cette patate qui lui est envoyée Pirates qui va pouvoir réduire la marque ils ont réussi à marquer leur premier but et ce qu'ils vont pouvoir égaliser il reste 2 minutes pour l'instant c'est plutôt LCT qui gagne son duel Maxiou en plus qu'elle a très tôt il va pouvoir frapper et elle est magnifiquement bien placée c'est bien c'est très propre de la part d'Igadette ce qui vient de se passer là le contre de LCT en deux temps et l'envolée de Maxiou avec une très belle frappe c'est dur à lire pour Snowy ce genre de ballon parce qu'il s'attend à aller très loin avec plein de vitesse et essayer d'aller au milieu du but c'est ce qui semble le plus logique et c'est un espèce de contre-pied qui lui met en plus juste en dessous c'est illisible au possible pour le défenseur des Orlando Pirates qui va du coup s'incliner et qui va laisser ce troisième but maintenant pour les gladiateurs qui dominent bien Comitator qui va être sur le ballon il va un petit peu se couper c'est Snowy qui va pouvoir la récupérer maintenant en transition avec l'un de ses teammates dans les aires il s'agit de Skillsteam qui tente de bien jouer le contre jusqu'au bout qui va devoir récupérer un peu de ressources là-dessus Snowy en deux temps avec le Sailing Maxiou qui sera là Maxiou pour le 50-50 Comitator qui s'envole qui aura le ballon en premier il n'y a plus beaucoup de boost ça se regarde un petit peu Maxiou qui va pouvoir décaler ce ballon oh belle démolition de la part de Comitator ça va permettre à Maxiou de reprendre un challenge très haut sur le terrain et avec le petit rebond sur le corner on va pouvoir enchaîner essayer d'aller chercher dans l'axe on la laisse c'était un petit peu long malheureusement pour Comitator et attention maintenant situation davantage pour les Orlando Pirates mais superbe duel de la part de LCT ça va permettre de décaler ce ballon et pour l'instant le MVP de la Zissude est clairement en train de montrer pourquoi il l'est il a très bien joué démolition ici attention Snowy en deux temps avec le rebond il va tenter la double tap c'était compliqué et il a essayé de trouver un teammate en redescendant Skillsteal qui va comme son indique le boost adverse il ne pourra pas repartir depuis le mur il est un petit peu en galère c'est un de ses teammates qui va y aller attention il tente à lecture Ebel et après les barons et il n'y a personne qui vient défendre ce ballon du côté des Gladiators ouais c'est magnifiquement réalisé cette passe avec le rebond corner ils sont très tôt en plus Skillsteal et donc il a une fenech entière d'avance sur Comitator c'est à quel point il a sauté vite par rapport à son adversaire et donc on a une potentielle game alors peut-être 51 secondes restantes en plus le kickoff va être à l'avantage de Skillsteal pour les Orlando Pirates Comitator le duel va être quand même à l'avantage de l'équipe subsaharienne et il va pouvoir reprendre repartir superbe duel dans Skillsteal oh ils se sont pas mis d'accord il a win ça va être plutôt pour le deuxième joueur derrière un ballon encore une fois remis au milieu du terrain Snowy peut-être la double tap et ça va rentrer mais quelle gestion est là la transition elle est dingue ici on va revoir regardez une toute petite touche de bat qui va rebondir directement dans la gouttière inférieure du terrain Snowy qui va s'imposer avec une frappe qui est énervée en plus de ça on ne pourra pas dire que c'est Comitator qui a loupé l'arrêt vu que c'était Maxiou et El City qui étaient tous les deux les titulaires en défense 3-3 3-0 3-0 3-0 c'est un signe bien évidemment j'ai pas eu ton de vous le dire mais vous l'avez tous vu mesdames et messieurs à 30 secondes de la fin on égalise et 3 partout il va y avoir des buts dans ce match mon cher Episcou ouais c'est bien possible en tout cas s'il y a ces petites erreurs défensives attention à LCT ouah c'était tellement rapide cette frappe Maxiou derrière Darce va pas se faire avoir Snowy va être premier sur cette balle on va tenter de la remettre pour Skillsteal encore une fois le rebond peut être intéressant on n'y a pas cru pourtant la trajectoire était descendante mais on a préféré la jouer safe et évidemment les Orlando Pirates ils sont à deux doigts de créer l'exploit si jamais c'est eux qui mettent le prochain but l'exploit devait être la première manche pas mal la combute de balle ici en LAN RLCS et même en RLCS oh 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 il n'a pas laissé un commutateur et le ballon qui m'a touché le sol non le ballon qui touche le sol et du coup les gladiateurs ils venaient de faire leur petit bas attention ils ont failli se prendre un kick off goal c'est pas fini il se gêne Le ballon n'est pas cadré fort heureusement Maxiou qui va pouvoir récupérer la balle maintenant pour la conduite de baille, il a encore un petit peu de ressources, il trouve son flibrisatif, il va l'accompagner jusqu'au bout, LCT peut-être pas tout de même, il s'est retrouvé derrière, et c'est fait, les gladiators remportent la première manche, what the fuck ! LCT fait une superbe touche en vrai là-dessus, mais Astorik est malheureusement trop décalé, il est pas assez sur sa ligne, la balle sur le dos, et pouf, oh non, il pouvait plus rien faire, c'est trop triste, c'est trop triste ce qui vient de se passer, Après quand on a vu ce qui s'est passé à 0 seconde, le fait que le ballon il pousse le sol avant de rentrer, c'était mal payé, voilà, gladiator devait gagner cette game, ça a été le cas, mais première manche, première overtime, et on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup d'envie et de bonne humeur côté gladiator, ça se saouit normalement De fou, les gladiators qui ont le smile, même quand ils ont pris tes buts, ils avaient le smile, ils sont très très motivés, et je pense que c'est, en vrai c'est le meilleur mindset que tu peux avoir live quand t'es là-dessus Tu vois, je crois que c'était pas un, ouais c'était pas un reset en fait, c'était le ceiling qu'il avait pas utilisé, et il s'est positionné sous le ballon, ouais c'est ça, il a pris son reset sur le ceiling, ouais c'est ça, et pas sur la balle à l'instant T, et il y a eu quand même quelques petites dingueries de la part des pirates, mais voilà, on l'avait dit, oh là là c'est tellement triste pour Snowy ce qui vient de se passer, en plus il y a son mate qui est là pour le clear, juste derrière, et il est là bloqué Je comprends pourquoi il se positionne comme ça, dans le sens où il s'attend pas à ce que LCT il aille sur ce ballon, le ballon il est bizarre, il est à côté du but, il va rebondir et la défense est là, genre c'est bizarre que LCT aille sur cette balle, mais le fait qu'il ose, et bah ça surprend complètement le défenseur d'Afrique subsaharienne, et bah voilà, ça fait la différence, encore une fois, bon relativement mérité, ils vont pouvoir mener 1 à 0 les gaming à l'attente, mais on sent qu'il y a de la place, complètement de la place pour Orlando Palette De fou, et on sent que ça joue, et que le niveau est assez équilibré aussi, et que du coup ça va peut-être être leur match le plus serré, donc c'est un match, on le rappelle aussi, à grands enjeux L'équipe qui s'incline ici, mesdames et messieurs, est éliminée en première des wildcards, elle fait bottom 16, tout simplement, donc bottom 16, bottom 15, c'est vraiment, parmi les 4 équipes en 0-2, en fait, bah les 2 équipes qui vont perdre leur premier match maintenant, quoi Donc c'est le premier match qu'on va suivre ce soir, et le dernier également, de notre soirée, pour voir qui seront éliminés, tous les autres matchs ce jour, évidemment, en parallèle, mais eux ne sont pas éliminatoires Donc là, on perd nos deux premières équipes aujourd'hui, et pour l'instant, les gladiateurs, et bien ils viennent de mettre le premier petit point sur les 7, qui leur permet tout simplement d'accéder à la journée de demain Voilà, ça qui est bap dans tous les sens des gars, si vous voulez, c'est un effort, il y a eu 3 ou 4 erreurs techniques en moins de 30 secondes de gameplay, mais tout va bien Ouais, ça a cherché un duel des deux côtés, sauf que, voilà, pour qu'il y ait un duel, il faut qu'il y en ait un des deux qui touche le ballon, donc évidemment on passe à côté Maxiou, il va falloir profiter de ce rebond sur le mur, mettre énormément de vitesse dans cette balle, il va jump très vite pour aller chercher son équipier La combinaison est bonne au LCT, mais non, il y aura Skillsteal pour décaler ce ballon, mais ça s'est joué à très très peu, attention à ce ballon dans l'axe Ils ont fait un pinch pass un petit peu à RNG, attention le ballon il est flottant, LCT sera là en premier avant que Skillsteal puisse venir tout simplement l'embêter Petite démolition qui fait du bien de la part de Skillsteal dans la rotation défensive ici, double démolition de la part des pirates C'est connu, les pirates ne sont pas là pour être sympa mesdames et messieurs Et cette petite touche de balle, démolition encore une fois de la part de Skillsteal, c'est la troisième démolition déjà de cette game Quasiment à l'enchaîner, on va pouvoir défendre tranquillement, attention de pas j'ai des sentiments dans la rotation Maxiou qui remet ce ballon sur le backboard, LCT qui s'envole, qui est là en premier ou presque, qui gagne son duel, qui refait une passe backboard Mais malheureusement ça ne sera pas retrouvé, Darce qui prend son temps, on tente de fixer la fin parfaite, la lucarne est trouvée En plus ça je crois qu'il y a eu un bump sur le dernier défenseur qui a été forcé à sauter un peu plus tôt, mon cher live C'est bien joué de la part des pirates C'est bien, ils arrivent bien à construire je trouve les pirates, effectivement là c'est bump plus le tir, le tir il ne peut pas mieux le placer Le tir il est exceptionnel par contre C'est lucarne pro des poteaux, bon courage, je pense que même sur le bump je ne sais pas si le joueur avait réussi à la récupérer pour être tout à fait honnête Les pirates franchement, il y a une bonne construction, il y a une envie, on a vu des 1-2-3 là, on a vu ce move là Et le bump là encore une fois il se trouve plutôt bien, donc il y a de l'envie, il y a quelques approximations malheureusement, comment dire, techniques, un petit peu mécaniques sur certaines trajectoires Mais au global il y a vraiment de bonnes transitions Oh c'est la barre ! Oh la la, la barre elle fait du mal là-dessus, pour les pirates Yop, mais ouais je suis d'accord avec toi et je trouve que, je pense que Rasmelthor aimerait beaucoup le jeu des pirates Ils se font tellement de fascinating, ça joue tellement en binôme, ça essaye d'aider les mates et tout Enfin vraiment il y a un vrai jeu d'équipe qui est mise en place et pour l'instant et bien ça leur a un peu plus réussi sur cette game numéro 2 Qu'ils mènent pour l'instant au score 1 à 0 et qu'ils n'ont toujours surtout pas pris de but Après comme tu dis il y a pas mal de petites approximations A l'image ici de Commutator qui va louper son dash et qui va dacher sous le ballon Malheureusement ça va être défendu sur les temps passant par LCT Qui était en duel face à Snowy, attention à ce pinch qui est lent mais qui était en direction des cages des pirates LCT qui ne sera pas battu, qui va se lancer, Commutator pour la passe, c'est un peu trop fort Maximo malheureusement qui ne va faire que prolonger la trajectoire de ce ballon du côté opposé Commutator, on va gagner un premier duel, R-Snowy va être un petit peu gêné mais cela dit Ok le duel face à LCT sera remporté par le joueur asiatique, Skillsteam maintenant qui va essayer de passer C'est bien fait de sa part, Commutator on n'est pas bien placé Il y a Maximo quand même mais ce n'est pas suffisant On va perdre le duel de la part de Maximo et Dars en profite parfaitement Dars là qui est venu s'immiscer discrètement, regardez hop, Skillsteam qui fait croire à Maximo Que c'est lui qui va la toucher, du coup Maximo qui ralentit un petit peu parce qu'il se dit Ah mais mince, il va tenter un petit backlift des familles Du coup il accélère trop et il se fait bait La frappe cachée, le joueur qui débat et qui réussit à la mettre au fond Sans forcément un coup de puissance mais juste bien placé au bon endroit Les pirates qui prennent largement le lead d'émolition Heureusement qu'elle a été effectuée après la touche de la part de Maximo LCT qui va cancel son move là dessus Et on voit les pirates qui commencent à être encouragés Alors les pirates qui vont être encouragés pour... Alors on rappelle c'est une équipe 3-0 C'est une équipe de quelle région déjà les pirates tu m'as dit tout à l'heure ? Afrique du Sud Afrique du Sud, ouais c'est ça Et c'est rigolo parce qu'ils s'appellent les Orlando Et puis il y a une ville qui est très connue en Floride qui s'appelle Orlando Ouais ça n'a pas de sens Ils ne sont pas les mêmes Ils sont à 1 minute 50 Ils sont à 1 minute 50 de le faire Ils sont à 1 minute 50 d'aller chercher leur première victoire En LAN RLCS Leur première victoire en... Leur première game genre ? Mais oui 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 tout simplement Leur première manche gagnée en... Comment dire... En rencontre intercantilantale tout simplement Ouais 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 Jadja Tors n'avait pas non plus réussi à le faire jusqu'à maintenant Mais en tout cas pour sa région Pirates peut le faire Attention quand même parce qu'en 1 minute 30 Il peut se passer dans rien de chose Pour l'instant Maximo qui va être bloqué par Darce Avec Snow Ike là pour l'aider Elle c'était peut-être... Elle c'était le joueur star ! C'est absolument magnifique ! Et oui ! Parce qu'elle c'était 6 jours 2 minutes C'est évidemment parce que c'est un freestyler Et donc son genre de move mécanique Va s'est gérer Oh la première touche elle est zinzin Le préflip il est zinzin Vraiment il est magnifique ce but ! De la part de LCT Et c'est ça aussi On est tellement habitué à avoir le top 0-0-0-1% des joueurs Mais les gars le top 0-0-5 il est très bon aussi Et ils sont en train de nous offrir des très beaux moves Il y a certes plus d'approximations C'est sûr Mais en vérité Et bien ça joue aussi très agressif C'est ce qui force un peu ses approximations Au commutateur Il a failli... Il a essayé de read La non-read qu'il avait faite avant Ca a failli passer Mais ce n'a pas été le cas Il reste 1 minute 10 Est-ce que Gadiator est capable ? Non ! Il vient faire une passe à Dart C'était nul, c'est dommage Ca fait 4 ans C'est dommage Et elle a 1 minute 0-7 l'outil Je pense qu'on va le vivre C'est peut-être Un commutateur qui rate Un commutateur qui rate complètement Il voulait l'envoyer loin Il voulait l'envoyer de l'autre côté Pas du côté du but Du côté du corner plutôt Malheureusement il va être obligé de conséder ça 1 minute 0-7 à tenir Pour les balles ouest Qu'on a eu la vente bientôt 4 Si LCT n'arrive pas Mais il sera là Il sera là Attention c'est peut-être pas terminé Darks maintenant pour la frappe Maxu Et LCT seront tous les deux là Pour bloquer ce tir On va essayer de repartir LCT... Maxu pardon Avec le flip preset On va le feinter Laisser comme une lettre repartir derrière Il y a Darks à la récupération tout de même Maxu on va se faire battre Darks va avoir un petit peu d'espace Il va gagner un maximum de secondes Maxu il veut juste le démo Il est à la chasse Snowy qui tente de jouer sur 50-50 au mieux Pour essayer de le rediriger vers les cages De toute façon on est sur un petit moment Et bien Chill des deux côtés Puisque 4 à 1 C'est quasiment impossible Pour les gladiators Ici de rattraper On va essayer de tenter les moves Oh la gestion là-dessus Avec le petit moustie Pour se réenvoyer un petit peu plus haut Se faire la passe à soi-même Et réaccélérer le jeu C'était très clean La touche de LCT par contre Elle est un petit peu hasardeuse Si c'était rentré en pinch Je me serais abonné à leur chaîne Twitch Malheureusement Ça n'a pas été le cas 14 secondes restantes maintenant Et ça va faire un partout dans ce BO7 Mais ça c'est un petit peu Comment dire Syndrome de l'Asie Realize C'est excellent là-dessus aussi On a énormément de normes Malheureusement Il y avait Snowy Quoi qu'il arrive C'était pas cadré Pour Max Yu dans les derniers instants Quoi qu'il en soit Ça ne changera rien Mais Mike un dernier but Puisque Orlando Pirates l'a fait Ils jouent au skill Leur première manche En rencontre intercontinentale Et encore mieux Pendant les Worlds Pendant une LAN RLCS C'est pas n'importe laquelle L'histoire est faite maintenant Trois de plus Pour la réécrire Encore un peu plus en grave On va dire Une deuxième game sympa On dit que ce dernier but Ne change pas grand chose C'est vrai qu'il ne change rien Evidemment au scoreboard Et pour le résultat de la game Et par contre pour le momentum Et pour le mental C'est toujours bien De mettre ce genre de dernier but Ici pour l'équipe Et bien des Gladiators Un partout Dans ce BO7 Écoute Bon pour l'instant Ceux qui ont l'air de plus se marrer Aux caméras C'est plutôt les Gladiators Que les Orlando Même si là on voit un petit sourire Qui vient de s'esquisser Sur le visage de ce joueur Mais Ecoute Close game Peut-être que ça va être le 4-3 Peut-être que ça va être le bon J'ai caché Alors oui il y a des petites erreurs Mais les erreurs mon cher Life Ça amène aussi à des dingueries Bien sûr Evidemment Mais même Enfin c'est bête Mais même à plus haut niveau Quand la game va plus vite On a certaines erreurs Parce que le ballon va trop vite Parce que Voilà On est dans une vitesse de jeu Qui est supérieure Donc on a déjà vécu des matchs A haut niveau RLCS Où il y avait des approximations Maintenant On sait très bien A quel point des approximations Peuvent créer du jeu Peuvent créer de l'espace Et c'est ce qu'on a d'ailleurs vu Au fur et à mesure De ces deux premières manches Maintenant Qui va réussir à le mieux S'en sortir On est dans une situation Qui est un petit peu inédite Pour les deux équipes C'est qu'on est dans un BO Serré en LAN Contre une équipe Qu'on n'a jamais joué du tout Est-ce qu'il y a une équipe Qui va réussir à s'adapter Plus que l'autre ? Je ne sais pas Mais en tout cas le coach Il a le smile Il donne de l'énergie Ça sent qu'ils se disent It's now or never guys De toute façon C'est une expérience à prendre Qui est super importante Et le début de toute l'histoire D'un grand joueur Même d'une région mineure Et bien ça se passe Ici Comme tu le disais Contre des équipes Qui viennent d'ailleurs dans le monde On n'a pas l'occasion de jouer A cause du ping Et tout simplement A cause du système de région Qui est mis en place Attention le mustiquier Un peu de la barre de Maxou ici Il faut pas tenter de trouver le bump En fin d'action sur Snowy Mais ce n'est pas passé Snowy qui va pouvoir la remettre Directement sur le barbaud C'était assez intéressant Comme départ sur le backboard C'était un peu flippant Mais tout s'est bien passé pour lui Et du coup Les deux équipes Encore une fois C'est peut-être le meilleur match De leur compétition Exactement Exactement Parce que probablement Que le match d'après Ce sera un 4-0 dans ta tête Pour celui qui gagne ici Donc il faut absolument Profiter de cette situation Maxou on passe à côté Mais ça va permettre A LCT peut-être De faire parler sa vitesse Maxou maintenant Commutator La frappe sur le backboard Qui n'est pas défendu Le remont peut être intéressant Ils ont s'est raté de l'autre côté La frappe est bonne De la part de Maxou On n'a pas réussi A anticiper Cette rouge backboard De Commutator Qui était bien trouvée Vers Dart Il est passé à côté de son ballon Ouais Dart il est passé trop loin Il a mal ride malheureusement Les deux joueurs Qui sont presque sur la balle En défense Mais trop de puissance qui est mise Le ballon qui va rebondir Et ça fait Un but d'entrée pour le gradateur Qui envoie directement Un bon message On rappelle qu'ils ont perdu 4-1 et 4-2 A la dernière seconde Là mettre le premier but Instant c'est pas mal Attention ceux qui collent Ca part dans tous les sens On a réussi tout de même A réussir à intercepter la balle D'un côté comme de l'autre maintenant Le ballon qui semble être En possession des pirates Attention encore une fois Avec ce joueur Une de la part De Dart Elle est millimétrée Et surtout elle part A la vitesse d'un missile 71 miles à l'heure Marty Max elle est belle En plus de la part de Snowy Il y a tellement de nice shots De nice boots Depuis le début Vraiment les Orlando Pirates Ils jouent sans Ils jouent pas du tout Avec les mécaniques de Gladiators Mais ils jouent simplement Attention quand même A ce ballon Qui était sur la barre Commitator qui avait trouvé Comment dire La démolition en plus Elle s'était attention Doom Ziddich peut-être On a laissé ce ballon à Maxou Quoi qu'il arrive Ca a été défendu Snowy Qui va aller chercher dans l'axe Une nouvelle fois Non c'est tout de suite dedans On a trouvé l'open net On a réussi à ajuster Malgré la vitesse du ballon Les pirates qui repassent devant Stakely non Stakely ici Rotation un petit peu trop compliquée Trop de commits Ca a été vu On met le ballon Et bien dans les cages Mais à la distance maximum Pour que Commitator Ne puisse pas turn Et récupérer cette balle Ca fait déjà 2-1 Pour les pirates Qui sont très vite revenus dans ce match Qui n'ont pas laissé L'équipe adverse se remettre devant au score Attention à ce ballon Qui a tapé directement sur l'un des joueurs El City qui tente De le redresser Mais ça ne sera pas cadré En plus de ça Il y aura quelqu'un pour le défendre Maxou pour la passe au centre Attention il a pris son reset Est-ce qu'il va l'utiliser ? Il l'utilise Et je crois qu'il en a même récupéré Un autre Au moment où l'adversaire A pinché le ballon sur sa voiture Ca cherchait un double reset La part de Maxou Mais il est à l'aise Maxou depuis tout à l'heure Mécaniquement Il tente des reset Et ça passe plutôt bien On va peut-être pouvoir nous proposer Une dinguerie là-dessus On essaie de prendre de vitesse Malheureusement On a perdu le contrôle du ballon Commutator maintenant Ca va être un petit peu trop flottant Un petit peu trop lent Pour tromper Snowy Darce en plus Intéressant ce duel Face à LCT Il a réussi à ajuster La trajectoire de son ballon Justement au dernier moment Pour que ce ballon passe C'est assez intéressant Un ballon flottant désormais Dans le camp de Gladiators Commutator Qui est là peut-être Pour la redirect Maintenant il y a Snowy Pour la double tape Elle est plutôt belle On le voyait même pas Commutator il était caché par le ballon Et il a apparu d'un coup d'un seul Sur le backboard Le joueur attaquant des pirates Un petit peu déçu forcément Keelsteel Attention pour ce duel Parce que c'est pas mal Ça met surtout Snowy Dans une très bonne posture Pour faire une double tape Ou surtout une très belle passe Keelsteel qui n'a pas voulu jouer Le 50-50 et le duel Qui voyait que le contre Allait être trop facile Du coup il remet le ballon Sur le côté Malheureusement on perd la possession En maximum Il y avait peut-être Quelque chose de mieux à faire ici Que de tirer sur ce poteau En tout cas Commutator qui se bat au milieu de terrain Il reste 2 minutes 30 maintenant C'est Commutator qui va l'avoir en premier Le rebond va être un petit peu énervé Il va falloir bien l'anticiper Le contre En faveur des pirates LCT Face à Dart Ça va être relativement neutre Il y a Maxu et Commutator Qui y sont allés ensemble Pour décaler ce ballon Dans le corner Maxu On arrive à la toucher une première fois Le setup est intéressant On essaie d'aller chercher Commutator En plus pour le bump Malheureusement On est passé à côté de son adversaire LCT qui va fake challenge Attention ça va donner un petit peu d'espace A Keelsteel Oh la patience Keelsteel Snowy derrière Va avoir un open net Mais quel travail De Steelsteel Alors je sais que c'est une info Un petit peu sortie de nulle part Mais c'est un peu son move signature Les feintes Il aime énormément faire ça Pourtant je regarde pas énormément De game d'Afrique subsarienne Je suis vraiment désolé pour ça Mais Keelsteel Quand il est dans ce genre de situation Il adore feinter Et être patient Et prendre le duel le plus long possible Comme ça Et bah visiblement Ça marche aussi en LAN Ouais Il l'a bien fait Oh attention à Maxu A cette intervention milieu de terrain Qui va être suivi par LCT On l'avait bien vu venir De la part de Snowy Qui a pu l'arrêter sur la ligne Ça aurait été un but quasi gratos Il n'avait pas été là au bon moment Attention Commutator De toute façon vous allez chercher du bump Le petit musty encore une fois Mais malheureusement Ça termine Bah sur Sur la barre Et c'est pas la première fois pour Maxu Que ça lui arrive Il va réussir à voler le but Oh c'est but Oh c'est but Oh c'est pas but C'est but Attention peut-être maintenant Avec la frappe Il était à côté en plus Quoi qu'il arrive Maxu était là pour la save Et on va pouvoir repartir Attention LCT la double tap Il était revenu au sol Qu'il arrive avant Et Darce va pouvoir repartir Commutator Il est tellement en danger Mais finalement Commutator On s'en sort très très bien Maxu va pouvoir repartir Double tap peut-être Elle est complexe à mettre Vous voyez de la santé avec le préflip C'est effectivement à l'aide Oh la frappe de Commutator Elle est belle Et elle va surprendre tout le monde Il s'est bien emballé Il a plus longtemps regardé l'Euro Il est tellement refait Commutator Commutator Joueur grand champion de Mesdames et Messieurs Vient tout simplement Et vient de réduire la marque Deux à trois désormes Voilà Commu Je parlais Je parlais de ce groupe De Lance Foster Pour Exotic un petit peu plus tôt Mais alors lui Il doit avoir un syndrome mon frère Après Ça doit être Contrôle le match Contrôle le match comme il vient J'ai envie de te dire Ah oui bien sûr Commutator encore Pour El City Qui a essayé de reprendre Et on entend Let's go Pirate quand même Dans le public Quelques fans Venu de la peau du sud C'est but ça ? Bah alors Sur le backboard Pour la frappe derrière C'est ça C'était bien joué Justement il a voulu la mettre Sur le backboard Pour être sûr que son coéquipier Puisse la mettre Aller chercher la démolition Juste avant C'est un petit peu au petit Si on sait qu'on a de la place On crée le 1v2 Plutôt que gérer 1v2 C'est vrai C'est vrai Comme ça on peut pas se louper Vraiment Avoir de 50-50 Un peu foireux Donc c'était pas si mal joué que ça Mais c'est vrai que les buts Semblaient bien ouvertes A premier regard El City Qui s'envole En parlant de buts ouverts ici Il voit peut-être une opportunité De la remettre dans l'axe Maxiou qui va pouvoir la reprendre Depuis une mûre Ca va pas être évident pour lui Il a réussi avec un premier joueur Il n'a pas récupéré son visette Une tente de grande pinch Pour essayer de passer à un deuxième joueur Mais ne se fera pas avoir Pour le défenseur des pirates El City Le 50-50 est difficile Maxen Lui aussi On gagne du temps Pour les pirates Et on est en train simplement D'aller mettre cette game numéro 3 De prendre le lead Pour la première fois Dans ce best of seven Qui a été mené au score 1 à 0 Et bien ça déroule 4-2 la game précédente Sans doute 4-2 pour celle-là Après attention On est pas à l'abri non plus D'une petite dinguerie Mais là quand je vois El City Remettre le ballon en arrière Et passer par dessus Maxiou Je me dis que ça va être dur D'en mettre deux Ouais ça va être complexe 10 secondes restantes Maxiou va pouvoir repartir Peut-être avec une deuxième touche Il arrive à outpuis son adversaire Et c'était maintenant On va tenter une dingue Malheureusement Il a raté le wave dash Pour essayer de se setup quelque chose C'est trop tard Ca ne passera pas Pirate Passe devant Pour la première fois De son histoire en RLCS Et maintenant Il n'y a plus que deux manches Pour gagner un BOTS C'est sa première victoire En RLCS Ca fait plaisir pour eux Ils sont juste meilleurs Pour l'instant Est-ce que tu penses que Forcément ça se joue Que Commutators Soit un petit peu moins rapide Sur les ballons Ca se ressent forcément dans la game Même si Ils ne jouent pas Si mal que ça Forcément On en profite du côté De cette équipe D'Orlando Je trouve qu'ils sont un peu moins All in Que les Gladiators Dans leurs attaques Il y a eu beaucoup de gros commits De la part des Gladiators Par contre qu'est-ce qu'ils construisent bien Encore une fois Le jeu en 1-2 Ou en 1-2-3 Qui nous ont proposé C'était toujours assez Assez sympa à regarder Regarde-le Il est content Il est tellement content J'ai marqué un but Pendant les Worlds Voilà Qui peut dire mieux Bah pas beaucoup de monde Pas beaucoup de monde C'est clair Et pour l'instant Snowy qui nous permet D'avoir un petit triple Les coups du chapeau de sa part Encore une fois Snowy c'était le contender A to die for Pour aller chercher Le MVP Comment dire de la région Afrique subsaharienne Et c'est pas réellement étonnant Tellement il est fort Ce joueur Côté Gladiators LCT J'ai pas l'impression Qu'il fait autant de différence Que Maxu sur ce BO Pour être honnête Maxu Alors même si mécaniquement Maxu est plus en forme Donc évidemment Les mouches flashy Ca se voit plus Mais il outspeed un petit peu plus En fait le joueur irlandais Ouais ouais c'est possible Ouais c'est possible C'est vrai qu'il est Peut-être LCT Il semble un peu plus Freestyler Alors que Maxu Il a tendance à accélérer Un peu plus le jeu Mais c'est vrai Qu'ils sont plus mécaniques Alors que de l'autre côté C'est plus jeu d'équipe Quand même Ca c'est sûr Mais ça manque Un tout petit peu de réussite Du coup des Gladiators En tout cas Ils sont pris quand même 4-2-4-2 Toute touche de balle Juste avant la démunition De LCT Observateur un petit peu perdu Drap sur le backboard Ca sera cadré par la suite Par Snowy Qui va ouvrir le score Ca déroule 16 secondes à peine Et déjà un premier but Pour les pirates Qui sont vraiment Très très bonne phase Là le momentum Est de leur côté Ah ouais le bump En plus de Darce Sur Maxu Pour être sûr qu'il n'y ait Personne pour aller récupérer Le ballon Alors que le public Chante Snowy Evidemment Le joueur star De Pirates On le rappelle On va pouvoir repartir Avec celui qui Enfin l'avantage de Pirates Attention parce que Ca pourrait commencer A être salé Heureusement que Skillsteeds Passe à côté De son ballon Ca aurait été le break Alors Maxu Il contrôle le balle là-dessus Il a loupé le boost malheureusement Pour lui Le 50-50 est tellement mauvais C'est même pas qu'il est mauvais C'est que c'est un tir Parce qu'il file Il va lui permettre tout simplement De pousser dans le but De son adversaire Ah ouais Maxu là-dessus Ah il setup mal en fait Il rate le boost Ca fait qu'il est à 0 boost en tout Du ballon Et il essaye de Comment dire De sauver cette balle Malheureusement il en fait trop Et il se met dans la pire des positions Par rapport au duel qui arrive Et Pirates qui va pouvoir faire Donc le break sur cette action Ca va être compliqué Pour que la vitesse de revenir Parce que si en plus Maxu commence à faire ce genre d'erreur Malheureusement Ca va pas les aider quoi Commutator Fort sur le backboard Snowy l'a parfaitement vu C'est ça qui fait la différence De toute manière Entre un joueur qui va être Grand champion de lui Et qui a pas forcément l'expérience Et les autres sur le terrain Bah c'est que tout est move En fait on les attend Parce qu'ils sont logiques Ah dommage pour Snowy Ca aurait pu être un but direct C'était pas évident à mettre en vérité Mais il y avait l'angle Pour le trouver Il y avait le temps surtout Parce qu'il y avait vraiment Personne devant lui C'était un bon open net Mais pas facile à mettre Avec la vitesse du ballon Oh ça donne dans tous les sens Ca passe par dessus Ca traîne un petit peu Commutator qui va sauver ce ballon Depuis le backboard Sur la barre tout simplement Dart qui s'envole face à LCT LCT qui défend son backboard correctement On essaie de repartir Mais là on essaie surtout D'aspixier les gladiateurs Les pirates Qui ne leur laissent aucune chance Et la petite Passing field en pinch Avec l'adversaire Qui va permettre à Speedsteel De mettre l'open net Ouais LCT là-dessus Qui est mal positionné Et lui qui fait la passe en plus Avec le flic Bah c'est ça Ca met ça directement dans l'axe Commutator Il voit ce ballon pile dans l'axe Pour un adversaire Et il dit Ah bah dommage Effectivement c'est complètement open Ca va faire 3-0 Et le match Peut tourner à une humiliation Peut-être un petit peu inattendu Même si voilà On sait que Le gaming gladiateurs joue Amputé d'un membre Celui de l'absence d'Apps Crazy Remplacé par Commutator Le sub De cette équipe Qu'il y a tant de temps Quand il y a une frappe relativement puissante Et ça a été bloqué par Snowy Et malheureusement C'est sa part à l'illumination League of Legends Ils vont peut-être avoir un bon souvenir De ces Worlds Et ouais Bah ils n'auront gagné qu'une seule game au total Et surtout là 4-2, 4-2, 3-0 Jusque là Rien ne va J'ai envie de dire En termes de scoring C'est un peu dur Et attention On loupe la lecture Avec le préflip depuis le backboard LCT qui essaye de la remettre L'angle est interdit Et il est surtout magnifique Paxu qui va venir pousser ça Dans le fond D'Aléator Qui réduit un petit peu la marque 3-1 désormais Je pense que ça rentrait de la part de LCT Ça touche Si personne n'a Ah non C'est vraiment un centre Ouais c'est pas assez décroisé Mais quoi qu'il en soit C'était une magnifique passe Il n'y a rien à dire là-dessus Comment dire La douceur de cette touche En plus C'est pile au milieu du but Pour Maxu Et ça va passer Attention 3 minutes Il pourrait se passer des choses Par exemple une nouvelle étape Oh il a tenté la triple même On était pas loin d'une dose La part du remplaçant C'était peut-être pas terminé Avec Maxu Il va se faire surprendre par Snowy Il va pouvoir repartir Et attention maintenant A la contre-attaque Snowy Qui va aller chercher dans l'axe Pour Dart Et le CT la vue Attention Snowy Pour en interdit encore une fois C'était malheureusement pas passé pour lui On va s'élancer sur le ballon en premier Pour ce qu'il stile Mais le 50-50 est bien gagné Par Commutator là-dessus Qui va pouvoir la remettre dans le corner Ce rebond était difficile Il y a eu plus ou moins un double commit LCT qui a réussi à la remettre Commutator qui s'envole Pour être en premier sur le ballon Maxu maintenant En deux temps peut-être avec le mur Ça va pas être évident Il y a beaucoup de monde Qui va être devant lui LCT pour la frappe Malheureusement Commutator n'est pas là Pour venir le jouer Commutator qui va réussir à bien ride Le contrôle adverse Et qui va pouvoir réussir à toucher ce ballon Maintenant la frappe de Maxu Elle est cadrée Et LCT peut-être pour finir Et le but est noue par Maxu Qui va récupérer la balle juste devant les cages Et que les Gladiators reviennent de la croix Ouais c'est bien pensé D'être allé chercher une nouvelle passe là-dessus Maxu la frappe elle est bonne Quel save de la balle de Dard Et LCT qui retouche derrière pour Maxu C'est tellement bien pensé pour le coup On est tellement surpris Dans la défense de Pirates En tout cas Et attention au comeback Miki En vrai le comeback Ça serait incroyable Ce serait incroyable Que ce match devienne Un match extrêmement serré Avec les Gladiators Ce qui reprenne le dessus Et surtout qu'il égalise à deux partout Parce que là forcée Oh la double table de Dard Ça a failli être assez Commutator qui a décidé Qu'il ne pourrait pas gagner 150-50 Donc il a démoli son adversaire Maxu qui a réussi à avoir le ballon une première fois Mais il est contré là-dessus Commutator La relance est plutôt bonne Il n'a pas beaucoup de boost Il va être obligé de laisser jouer ses teammates Un petit peu Attention à ce contre Par contre c'est Commutator qui va devoir être dessus Une nouvelle fois Pour un dégagement plutôt correct La frappe était cadrée Mais elle sera contrée dans les airs froids Par l'adversaire de Dard Maxu qui s'est envolé Et il a pris son reset Qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire ? Je ne suis pas sûr qu'il détruit finalement Il ne l'a pas utilisé Ouais on va pouvoir défendre la part de Dard C'était maintenant face à Snowy C'est pour le joueur africain Face à Commutator maintenant Ça va être compliqué On met ce ballon dans l'axe C'est Maxu le premier On va aller chercher son point équipier Ouais ça combine plutôt bien Malheureusement Commutator attention Il y avait la deuxième touche Il redescendait dessus Malheureusement ça n'a pas été le cas Maxu maintenant Pour le Monster Clear Directement sur LCT Qui prend le meilleur duel possible Attention Robo qui est compliqué Il a été ultra compliqué À lire pour la défense Et LCT qu'elle tire derrière C'est sur la barre Il vient de crucifier toute la défense La dinguerie proposée par LCT ici La touche de balle sur la relance Qui est juste parfaite Et la lecture de ce ballon Qui rebondit dans l'espèce de corner Avec la gouttière Qui redescend pile poil sur LCT Qui trouve derrière l'angle Vraiment c'est très très propre Ça peut complètement relancer Les Gladiators En tout cas c'est le cas Au niveau du scoreboard maintenant Ça fait 3 partout Mais il ne faut pas se laisser aller Tout à l'heure on l'a vu Les Gladiators parfois Ils sont capables de remonter Et puis de complètement s'écrouler Par la suite Là ils ont plus trop le droit à l'erreur Commutator pour remettre le ballon De l'autre côté LCT Qui va pouvoir s'en emparer Et qui va essayer de la remettre C'est bien fait de la part de Maxu Qui vient jouer sur 50-50 Il n'est pas perdu, il n'est pas gagné Mais c'est Snowy qui va pouvoir le récupérer Attention on se loupe côté Commutator Le ballon est complètement open Et Commutator Il vient de louper Il n'avait pas de boost Il n'avait pas de boost Il s'est mal positionné Il s'est trop hâté Pour aller récupérer le ballon Et ça va donner l'openlet derrière Et là c'est dur Là c'est dur Là en plus Si tu es Commutator Tu sais que tes coéquipiers Ils doivent potentiellement se dire On pouvait aller la chercher Cette game C'est pas fait Effectivement c'est pas terminé Nous sommes Rocket League 45 secondes restantes Commutator qui va justement essayer Il a été outspeed De toute façon Il y avait le Maxu au même temps Les deux se sont fait avoir LCT On va pouvoir repartir Il a un setup On va aller chercher face à Dart C'est assez neutre Commutator qui passe Et Yasmin C'est un petit peu Dès que je vois Commutator toucher le ballon en premier C'est un peu Enfin voilà On encourage les joueurs Qui sont pas forcément les favoris là-dessus Dommage La part c'était très belle Mais comme il y a eu Double Commit juste avant live Vous ne pouvez pas follow Commutator qui va louper en plus de ça son flic dessus Et ça va laisser un opennet encore une fois Pour les Pirates Et voilà Je l'avais dit On l'avait pressenti Ils sont remontés Mais bon c'est un peu l'euphorie Et puis derrière c'est patatras Ça s'écroule Une mauvaise touche Bah c'est un but Là c'est dur C'est dur effectivement Et on sent en fait J'ai l'impression que Gladiators En tout cas LCT et Maxu Ce sont des joueurs qui jouent très mécanique Tu vois C'est des joueurs qui aiment bien Partir sur des ceilings Sur des resets On l'a vu Maxu tenter un double reset tout à l'heure Voilà Ils essayent de faire la différence Via leur Voilà Avec un musky derrière Pourquoi pas De toute façon ils savent très bien que cette game était terminée Donc euh C'est des joueurs qui aiment bien faire la différence Par leur mécanique Par leur vitesse Le problème c'est que Il faut que les 3 joueurs soient comme ça Pour que ça fonctionne Si t'en as un qui est trop dans le back derrière Et bah ça va créer cet espace Que comment dire L'adversaire a Dont l'adversaire a besoin Pour pouvoir se replacer Et là c'est ce qu'on voit systématiquement Combinator est ultra bas sur le terrain C'est normal Il ose pas Il sait qu'il a pas le niveau Donc tout de suite t'es pas en confiance Et ça crée cet espace Pour que Orlando Pirates Fasse parler derrière la supériorité numérique Et ça crée un manque d'opens Indescent Ouais C'est clair Et surtout comme tu le dis Il y a vraiment beaucoup d'espace dans cette game C'est ce qu'on ressent D'un côté comme de l'autre Mais surtout L'espace qui est laissé du côté De cette équipe des Gladiators On va revoir quelques moves De cette game Déjà game numéro 4 Ça pourrait finir en 4-1 Mesdames et messieurs Les Gladiators qui ont gagné la première game Et qui depuis n'ont rien gagné Pourtant L-City l'avait mis une dingue Et là il était refait de fou je pense C'est moi qui jouais clavier ? Ouais si si je joue clavier Ouais ok ok J'ai bien joué en terme de position de ses mains D'ailleurs pour ceux qui Qui se demandent souvent Comment est-ce que Qui est qui sur les caméras Voilà quand vous êtes dans le in-game S'il y a marqué commutator en haut Voilà en premier pseudo Et bah c'est la première caméra Voilà les caméras sont mises Dans le même ordre que les pseudo Vous pourrez vérifier ça évidemment Avec les caméras de De Kerwin ou des équipes européennes Mais voilà si vous voulez savoir Qui est qui c'est comme ça Vous pouvez le savoir in-game Bon et bah Ça peut faire 4-1 Ça peut déjà se terminer C'est dommage parce que La petite remontada Ils étaient quand même menés 3-1 Ils reviennent 3 partout dans le match Ouais Et ils s'écroulent complètement Sur la fin life hein Time out Demandé du coup par Gaming Gladiator Sur leur potentiel Dernière manche Dernière game hein Potentiel hein Voilà Potentiel dernière manche de C-Worlds Pour les Gaming Gladiators Il va falloir réussir à trouver des solutions Mais en fait les solutions Elles sont claires Et c'est pour ça qu'ils parlent pas non plus énormément J'ai l'impression hein Parce qu'en fait ils savent C'est quoi le problème Le problème c'est qu'ils jouent Avec un joueur ZGC2 Et que ça C'est terrible à dire comme ça Mais c'est un peu vrai quoi Bah ouais mais Et du coup ça les décale complètement Dans leur style de jeu Le style de jeu de LCT et Maxiou Ne fonctionne pas Si t'es avec un joueur qui est en dessous Point Ouais ça c'est dur hein Et il est mis en avant ici Commutator Il a eu le smile Pendant tout 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 Du long évidemment de ce BO Mais plus on avance vers la fin Plus il le sait Après tu sais genre Tu peux pas lui taper dessus tu vois Non mais bien sûr que non Sinon il était pas là donc ouais C'est ça A partir du moment où c'est Soit t'es bail Soit tu prends ce joueur là Bon bah voilà c'est sûr hein C'est comme ça Mais c'est sûr que ça se voit qu'il est pas bien Parce que bah lui Il le sait C'est un joueur de Rocket League Qui a un très très bon niveau Mais qui est loin du niveau Des joueurs professionnels Qui peuvent être ici on stage Et bah lui Son objectif c'est juste De ne pas trop couler la team Tu vois ce que je vais dire Et il peut pas faire grand chose de plus tu vois Enfin moi je vais dire Je me suis déjà retrouvé dans une game On a fait des games Entre caster de Rocket League Bon bah j'étais un peu cloué au sol Pourtant j'ai un niveau champion Champion 2 tu vois Mais ça jouait que du C'était que du GC2 GC3 avec moi tu vois Donc c'est un mode bon bah C'est genre juste Tu peux pas Déjà il démérite pas Là où il peut s'en vouloir C'est qu'il rate des choses tu vois Parce que tu peux Tenter des choses Qui sont difficiles à les rater Par contre c'est vrai Que t'as pas envie de rater Des trucs qui sont simples Sur le papier Quand tu es le poids lourd de l'équipe déjà Voilà Et en plus de ça Si jamais ça vous suffisait pas Comme handicap Que Gladiator s'est mis Sachez que le coach Qui est derrière eux Ce n'est pas leur coach officiel Puisque c'est OSM Leur coach officiel Qui lui aussi A eu des problèmes de visa Et donc ils se retrouvent Sans coach En tout cas avec un coach remplaçant Et un joueur remplaçant Autant vous dire Que c'est compliqué de gagner Ouais ça va être dur Ça va être très 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 dur Ils auront mis leur game Au moins déjà Ça c'est le C'est un peu Un peu le petit Le petit barreau d'honneur Parce que comme tu le disais Ces deux équipes avaient pris 4-0-4-0 Quoi ? Attends Qu'est-ce que tu as dit ? Pendant les Worlds les deux équipes avaient pris 4-0-4-0 ? Oui On était en 0-8 les deux Avant le début du match Oui Donc c'est cool qu'ils en aient mis une déjà Oui on est bien d'accord On est bien d'accord Je suis désolé l'outil De t'avoir forcé à répéter Parce que j'étais en train de regarder Team Secret face à Renegade On vous avait dit Ouais Vous avez dit qu'on vous tenait au courant Un petit peu de ce qui se passe Et bah sachez Que Renegades est actuellement En train de mener 3 à 1 Face à Team Secret On est donc On est donc dans la Cinquième manche actuellement Qui a commencé Qui vient de commencer Il y a 0 à 0 Mais voilà pour l'instant Les OCE sont Bah en train peut-être De revenir en demain Les chers Renegades Emmenés par CJ CJ Notamment Et Fever Et du côté de Team Secret Et bah on galère Ouuuuh L'erreur sur la lecture ici Et El City Qui va pouvoir en profiter Et aller mettre un petit but Bien comme il faut On n'a pas réussi A bien rire ce ballon sur le backboard On a vu hein Que Darth était parti un petit peu trop tard En fait il est parti en air Yann il est pas parti sur le backboard Et malheureusement En retombant Il tente de flic Mais ne pourra pas arrêter son but Légalateur qui revienne De 1 maintenant 4 minutes 22 On sent que la concentration Un petit peu diminue A droite à gauche on l'entend Et ça fait kick off Mesdames et messieurs Avec Commutators Pour le tir direct Avec la recruse de Maxou La double tape de Maxou Ça c'était mieux Oh il se lève en plus Maxou Et il a bien raison de le faire Puisqu'ils ont besoin de confiance Et il a besoin de faire le show Elle est magnifique Cette double tape En plus la vitesse d'exécution Est quand même assez dingue Et il va pouvoir profiter De cette open net Pour se lever un petit peu Et faire parler ses cordes vocales En plus Ils ont besoin de Comment dire De confiance Bah et encore plus Maintenant encore une fois C'est les joueurs qui jouent La confiance C'est les joueurs qui jouent mécanique Oh attention la double tape Elle est antenne Elle ne passe pas On fake un petit peu pour Maxou Commutator avec ses 0 de boost Qui va voir les gens débarquer A fond la caisse Autour de lui LCT qui sera dessus en premier Maxou pour le contre Maxou qui ne pourra pas la reprendre C'est LCT qui va essayer De la relever dans le corner Pour essayer de créer un petit peu de jeu Darce qui sera dessus en premier Mais Commutator lit bien Commutator en deux temps Maintenant le contre est en sa faveur On tente de faire la différence pour Maxou On ne pourra pas toucher ce ballon Il va continuer à se battre là-dessus LCT Il a un bon setup LCT En plus de ça Le backboard n'est pas trop trop défendu La double tape est impossible Le ballon est trop Et personne ne sera là pour l'aider Ou le supplé à la fin de sa action Ouais Commutator va pouvoir la décaler Il y a Maxou en plus Beau turn de sa part De l'Irlandais Commutator va se faire Attention on n'a pas énormément de boost LCT faut qu'il soit premier Qui a switch D'ailleurs il est sur sa Fennec maintenant Plus sur la Dominus C'était le cas sur la manche précédente Et sur ce ballon un petit peu redonnée On va devoir concéder le lead de cette game LCT qui arrive Qui se fait surprendre par Darce Tout simplement Et derrière J'ai l'impression que Maxou est très en retard Ça met Commutator dans la sauce Ouais c'est ça Maxou il a tenté Mais du coup il est arrivé trop en retard Ce qui fait que l'angle de tir était un peu gratos Et puis bah vous l'avez vu Commutator il est pas très très loin Mais il est à une Fennec en gros De pouvoir arrêter ce but sans trop de problèmes Allez Commutator Ça va pas être évident comme lecture Il faut le laisser à Maxou C'est ce qu'il va se passer Mais Maxou il rend un peu le ballon aussi Ça va maintenant arriver au centre Ça traîne un petit peu Commutator qui est en marche arrière Maxou qui utilise du boost Pour prendre la position sur le ceiling maintenant Qui a essayé d'éligner un premier joueur Mais directement LCT qui est repoussé Oh ! Commutator qui loupe le ballon Mais qui pousse le joueur C'est un petit peu le bazar On va pas se le cacher Dans la petite phase de défensive Des gladiators qui ont un peu du mal à sortir On va enfin pouvoir respirer 14 de boost seulement pour Snow Mais attention pour pas faire de dinguerie C'est le genre de phases qui sont pas terribles Et là ça fait une belle phase backboard Attention ! Oh ! L'autombole ! Oh ! Il avait le reset au plus ! Il avait le reset il était pas long Maxou c'est peut-être pas terminé Ça suffira pas ! Commutator qui va se faire un petit peu avoir là-dessus par contre Est-ce qu'il peut aller chercher la passe back ? Il a tenté de feinter Mais Skistil s'est pas du coup fait avoir Maxou va pouvoir dégager pas mal de boost de la part d'LCT La double va être compliquée Il a pas le boost qu'elle a été décalé Commutator maintenant On penche la frappe direct Skistil se frappe à là Ah c'est dommage Il a visé la lucarne gauche La lucarne droite C'est peut-être un poil plus accessible Par rapport au positionnement des joueurs Mais c'était tellement dur à lire Déjà c'était cadré LCT en deux temps LCT l'angle à faire 10 C'est dommage C'est le genre de boost qu'il aurait pu caler ici 2 minutes 12 restantes Maintenant le ballon qui traîne un petit peu C'est flottant Comme gameplay Commutator qui va jouer la démolition Maxou qui va back sur ce boost directement Snowy qui est un très bon centre Oh on a réussi à le coucher Inextrémisant Oh quel arrêt de Commutator Elle est absolument splendide cette parade Et LCT va pouvoir repartir avec Maxou en plus On en sait un petit peu long Malheureusement on a vu une contre-attaque tellement intéressante Et Snowy derrière Va perdre son duel face à Commutator Maxou qui a été très patient Peut-être un petit peu trop Attention à la passivité Skistil sera premier Commutator qui va réussir à la décaler Deuxième touche en plus de sa part Ça va complètement battre Dart Et ça va permettre de faire respirer l'exaltator Attention C'est difficile pour LCT Qui n'avait pas bien un recover sur le mur Du coup qui perd du temps On est obligé pour Maxou De la redécaler sur le côté Commutator qui fait le tour Qui laisse le ballon à son teammate Là dessus 23 de boost Maxou qui récupère le gros boost dans le corner C'était important d'avoir ces ressources là Maintenant LCT qui va pouvoir s'envoler On est très proche d'un des autres Pour LCT Il ne reste que 1 minute 23 Le contre est très favorable Ça touche le ceiling Mais ça ne va pas être cadré Et Dars qui va pouvoir le défendre Alors qu'il avait très très peu de ressources Commutator Pour essayer de venir Remettre un ballon un peu plus dangereux Dans l'axe peut-être même essayer de cadrer Maxou qui va s'envoler maintenant Qui va leur mettre dans le mur C'est un petit peu trop long Pour surprendre je pense Cette équipe des Pirates Même si c'est LCT qui sera premier dessus Ça traîne pour l'instant On défend quand même On galère un peu côté Pirates À sortir de cette situation Le siège s'installe doucement Mais sûrement fait des gladiator On est complètement d'accord Il est très stank en plus Donc si on s'en tient là C'est bien les Pirates Qui vont aller chercher leur win A tous sur Ascomi Qui a tellement gagné son duel là-dessus En plus on va avoir l'aide de Dars Il y a une démolition Est-ce que c'est complètement open ? Maxou sera quand même là Pour décaler cette balle Mais il a plus de boost Pour continuer son ballon Il va la laisser à un coéquipier LCT maintenant Pour la frappe Maxou peut-être pour la redirect Ou pour la lecture Il n'y aura pas besoin de quoi que ce soit 41 secondes restantes Et gladiator Ce qui revient encore une fois égalisé Elle est belle Cette frappe de LCT Elle n'est pas trop rapide Avec un side pick Et pas un front flick Ce qui fait qu'elle a moins de puissance Mais qu'elle est plus flottante Et surtout qu'elle va redescendre Dans les cages On a vu en plus du sein Maxou qui veillait au grain Soit pour redirect Si c'était trop Soit pour essayer de bump le défenseur Défenseur Il n'y a point de vue Trois parties 37 secondes maintenant Peut-être le premier overtime De ces deux équipes Mais peut-être le premier overtime De ce match Attention Commutator Elle était belle cette double tape Pour faire la passe Deuxième overtime D'ailleurs Je crois qu'on en a eu un Sur la toute première game Mon cher Luc Et quoi qu'il en soit Deuxième Comment dire Tentative de comeback Pour Gladiator Attention à Maxou Qui pourrait passer Si ce n'est pas fait à boire On va pouvoir repartir Avec Commutator Fort sur le corner Mais on a eu le temps De se replacer 50-50 Très neutre Le joueur d'équipe d'Asiatique Avec LCT La frappe Elle est là Et ça va passer Pour Gladiator Sur cette passe de Commutator 6 secondes à Tony Il a éclaté son ciel Je regarde comme il est content Commutator Il est tellement refait Cette passe Et cette frappe Qui surprend les trois joueurs Alors qu'elle n'était pas si rapide Que ça Cette frappe Mais elle était au poil Elle était millimétrée Il l'a vraiment envoyé Au pire endroit pour les trois joueurs Et maintenant il ne reste plus que 3 secondes Avant que le ballon touche le sol Et ça peut être Gladiator Qui revienne 3 à 2 Dans ce best of 7 Et ce sera le cas Oh Oh Pas du tout Il y avait un joueur Il y a Tav qui est Galis Quel d'un lit A 0 seconde Skillsteal Pour Snowy Snowy pour taf Commutator qui est complètement battu Et la frappe derrière En contre pied Elle est absolument splendide Orlando Paloats Encore une fois Qui fait preuve d'une telle construction offensive Et ça va leur permettre d'aller chercher Le deuxième over time de cette rencontre Attention Commutator c'est pas fait avoir Il y a eu un fake kickoff j'ai l'impression LCT va pouvoir décaler Il y a Maxu en plus Le duo là Dazi qui pourrait faire la différence Mais Snowy est là pour les cas de nous Ouais Snowy qui va la laisser à Skillsteal Qui n'a que 10 de boost Du coup il va être obligé de préfile des enfers Le pinch Est en grande faveur aux Gladiators Avec ce robot rose Donc ça rebondit pas trop Que ça reste le long du mur Ça va pour être défendu Attention Ça drop juste devant Commutator qui tente de passer Deux joueurs qui commitent Pour venir le défendre C'est Snowy qui va pouvoir récupérer la balle maintenant Avec un joli pinch Grâce au mur Pour repartir de l'avant LCT qui essaie de le battre un premier joueur Maxu pour le 50-50 Il n'est pas forcément gagné Il n'est pas évident Il est très difficile à jouer Et même Commutator qui réussit tout de même A clear depuis le backboard Commutator qui continuait le 50-50 Et gagné en la faveur des Gladiators Voilà Skillsteal Oh pour Tars Il est bien placé La redirect Oh derrière la frappe Skillsteal va buter sur Commutator Oui maintenant pour essayer De faire parler un petit peu de vitesse Mais il ne va pas réussir à le faire C'est Maxu qui repart Il n'a pas énormément de boost Mais il arrive à passer un premier genre Il y a LCT en plus pour prolonger Oh le ballon va être dur Snowy C'est tranquille Skillsteal à la récupération On va pouvoir emmener ce ballon loin Commutator attention Le ballon est dans l'axe On va passer à côté mais parfait Il y avait LCT quoi qu'il arrive Je crois qu'on s'y attendait La part de son coéquipier Snowy est là pour la décaler LCT est très fort On a Maxu qui tombe devant C'est sur la barre Oh oui Commutator qui weave complètement Attention que ce soit pas open derrière C'était best de se prendre un but là-dessus Maxu qui va être obligé A redécaler sur le côté Maintenant on va pouvoir retoucher le ballon Maxu Tiss sur le backboard Va réussir à s'élancer Repartir il a encore du boost Mais c'est LCT qui va LCT là-dessus Pour une double tap potentielle Ça va redescendre devant Commutator potentiellement Qui va prendre son volet On va essayer de frapper La frappe de Commutator Elle sera déviée Parce qu'il steal Le ballon qui reste encore un petit peu Dans la phase des pirates On va pouvoir réussir ce 50-50 Et repartir d'autre côté Snowy qui sera le premier sur le ballon Mais il est trop court En termes de boost il va être obligé d'attendre le setting Attention l'interdit potentiellement Commutator qui va pouvoir le défendre correctement Et Maxu qui repart dans le côté C'est quasiment open Il n'a plus de boost Il va pouvoir récupérer ce rebouche Par tomate de la pression 4 minutes 1 minute 44 d'overtime Et à chaque action Ça peut être 8 Ouais à chaque action Ça peut venir n'importe comment Par exemple là-dessus Avec Commutator qui est passé Oh attention à Maxu La double tape est un peu complexe Il a eu le temps Snowy De revenir et de décaler cette balle Maintenant on part en contre-attaque LCT qui va pouvoir esquiver la démolition LCT attention face à Dars Il n'a pas énormément de boost Le MVP d'Asie-Sud Il arrive à passer un premier joueur Il gagne le duel face au deuxième Mais quel guerrier pour l'instant Oh Maxu Maxu en plus qui est passé Est-ce qu'il peut le faire le joueur irlandais On va réussir à passer un premier joueur On essaye de buff le deuxième C'est maintenant c'est maintenant C'est dans l'axe Dommage C'est LCT qui va pouvoir récupérer la balle maintenant Il va je pense aller prendre ce boost Avec ses sideflicks C'est bien ce qu'il va faire Il va réussir à éliminer un premier joueur Maintenant on s'envole Mais Commutator était là avant skill steel Qui va pouvoir réussir à le contrer Maxu qui va s'envoler Il a une belle Il a une très très belle face pour lui Ça va être bump dans les airs Donc il ne pourra pas continuer Attention c'est touchant de temps Commutator la petite touche Pour remettre sur le côté Mais le rebond est pas évident à jouer C'est Maxu qui va s'envoler en priorité Qui va le remettre sur le côté Pour LCT Attention Maxu et LCT qui sont bien avancés Commutator qui whiff Et qui passe à côté du ballon Ah c'était pour laisser du temps à LCT Pour revenir on va dire Ha ha attention Ce skill steel là Ok il a fait preuve de passant sur le corps Une fois mais cette fois-ci Maxu C'est pas fait avoir Le duel va être relativement neutre Ce sera Snowy le premier Et malheureusement on n'arrivera pas A mettre ce ballon sur un coéquipier LCT Va donc pouvoir dégager Et bientôt 3 minutes Oh la roule one Oh il va finalement la casser au dernier moment Mais il va pas se faire avoir Commutator Oh on la frappe C'est Picatrice Snowy sur le field Qui va pouvoir la décaler Maxu attention faut pas faire l'erreur LCT qu'elle a pour gagner du temps Snowy va pouvoir dégager LCT une nouvelle fois Pour la remettre devant Tranquillement On arrive à avoir cette trajectoire Maxu En plus c'est intéressant Sa rebondition de ceiling Il se fait pas battre Par ce genre de balle Snowy Maxu tranquillement On a le temps Ouais on avait le temps pour Maxu Mais c'était cadré Fallait quand même pas trembler Sur cette phase là C'est bien fait Darcy qui va pouvoir la récupérer Et la remettre de l'autre côté Maxu qui va faire un petit bump Ca va juste repousser son adversaire Mais pas de démolition Commutator pour la balle au milieu Directement LCT qui s'élance Qui ne passera pas malheureusement Attention c'est presque Oh la démo La démo On a poussé Maxu Et l'équipe des Orlando Pirates L'emporte sur le score de 4A Et ils marquent l'histoire Ils viennent de l'écrire Les Orlando Pirates Site numéro 1 D'Afrique Sud-Saharienne Et ils viennent gagner Leur premier BO de l'histoire des RLCN Dans une rencontre intercontinentale Face à Gaming Gladiators Dans ce Round 3 Des Wildcard Ils ne sont pas encore éliminés Tandis que l'équipe d'Asie Sud Malheureusement Va devoir laisser sa place En finissant donc top 24 de ces Worlds Assez logiquement finalement Parce que c'était pas le Gaming Gladiator Avec son bouclier Son épée Son casque Qu'on connaissait au fur et à mesure de la session Ecoute en vrai Il a pas démérité Il a pas non plus Fait perdre à 100% la game Il y a tout le monde Qui a vraiment pas trop trop mal joué Et il y a eu quelques petits Wills Quelques petites erreurs Sous la pression Et voilà c'est fait Les Orlando Pirates Vont pouvoir continuer à survivre Pour continuer à nous montrer leur superbe pull Alors que de l'autre côté Et bien ma foi C'est la première équipe A être éliminée De la compétition C'est difficile c'est sûr Pour cette line-up Mais bon voilà C'est comme ça Il a même le maillot du joueur Qui devait être là du coup De quoi ? Il a le maillot porteur C'est pas le maillot du joueur J'ai pas vu Non c'est App's Crazy normalement Ah ok ok Bon en tout cas Commutator Ouais en vrai incroyable Parce qu'il va falloir Enfin pardon hein Mais les couilles qu'il faut pour venir Mon dieu Savoir que t'es en dessous du niveau D'absolument tout le monde Et essayer de faire la diff C'est voilà C'est quand même assez incroyable Donc Orlando Pirates Qui survit Et qu'on va pouvoir retrouver demain Tout simplement Dans Ils vont jouer le dimanche Soit des temps passant Orlando Pirates Qui certes a montré Pas mal de faiblesse défensive Et des faiblesse dans les prises de décision Et tout Mais par contre Le jeu d'équipe Le jeu en passe Ou les bumps aussi Ils ont vraiment été Beaucoup de très beaux buts En fait Regardez la joie évidemment Ils le savent Ils vont pouvoir continuer la compétition Et seront encore là demain Pour jouer la joie C'est trois joueurs Snowy, Dart et Skillsteal Qui représentent l'équipe d'Afrique du Sud Mais qui ne sont pas tous d'Afrique du Sud Si j'ai bien compris Euh Si C'est de l'autre côté Qui avait un joueur irlandais Non c'est pas ça ? C'est Gaming Gladiator C'est Max You Donc voilà Ils l'ont fait Et alors de l'autre côté On a René Gaines Qui a fini par gagner son match 4 à 1 Face à Team Secret 4 à 1 Secret sont vraiment dans la sauce Ouais Alors voilà C'était la question qu'on pouvait se poser Dans ce match en fait C'était est-ce que Comment dire Les Secret Ont arrêté d'être des jokers Par rapport à la première manche Face à Semper ou pas Alors qu'on va avoir évidemment L'interview de Snowy Le joueur star d'Orlando Pirates Qui est là Tu fais Snowy ? Je fais Snowy si tu veux Vas-y Donc Voilà Qu'est-ce qui a amené à ce dernier but ? Pas le meilleur des overtimes On a through pas mal de choses Il y avait beaucoup de moments un petit peu flippants Et difficiles On est C'est beaucoup d'espace sur le côté gauche Et du coup on en a profité Et le bump qui nous a fait la différence Et c'était ça Il a dit en gros c'était un peu un overtime qui était chaotique Mais bon Ils étaient là pour gueuler et faire du bruit Ils étaient quand même très contents d'avoir gagné C'est la première fois que vous êtes là Première fois que vous gagnez un BO C'est quoi l'expérience de ces Worlds ? C'est assez incroyable jusqu'à présent C'est assez fantastique d'être là au championnat du monde De représenter l'Afrique du Sud pour la première fois Nos games étaient cool C'était pas tout le temps avec le final à jouer parce que c'était difficile Mais à chaque fois on s'est amusés Et c'était vraiment très très cool Et j'ai juste hâte d'être demain C'est vrai qu'il reste des matchs demain Il peut encore en gagner deux en vrai Il peut encore aller aux Worlds en vrai Ils peuvent être champions du monde mon frère Alors voilà bien sûr vous représentez l'Afrique du Sud Et donc vous êtes un exemple Qu'est-ce que vous avez à dire ? Bah tous les joueurs qui sont là-bas Qui sont chez nous en Afrique du Sud Et bah n'arrêtez jamais Et de toute façon un jour on sera au top Il faut juste ne pas give up et se donner à fond Et je vous le dis un jour nous aussi on sera au top Tout simplement Voilà En même temps Il faut quand même le dire Quand tu fais partie d'une région qui est encore en développement Oh ! Oh ! C'est justique 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 ! C'est justique ! Et bah oui ! Évidemment ! Remets-les ! Remets-les bordel ! Ah ! C'est Rituals ! Ah ! Ah ! Rituals ! Arsenal ! Qui jouera contre Spacestation ! On a vu la première équipe disqualifiée de Life is Cool ! On va voir la première équipe qualifiée ! Et oui ! Et ça, ça va être assez incroyable ! Spacestation ! Gaming ! C'est à Dallas ! Oh ! Nos Français de Semper coachés évidemment par Fifi ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501